et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total warhammer 3 avec katox salut katox salut et on reprend du coup notre petite aventure et j'avoue que j'avais ici un truc à réparer que je n'avais pas réparé ces choses faites ces gens qui ont de l'argent arrête ça me coûtait j'avais 400 j'avais combien 408 et ça me coûte 254 à réparer c'est les gens qui ont de l'argent et au prochain tour j'ai un revenu de 23000 j'avoue par contre là je pensais qu'en recrutant ma nouvelle armée ça allait me redescendre à un niveau acceptable mais ouais alors c'est un peu la folie la thune est-ce qu'ils ont une défaite de justesse mais je ne pense pas franchement il a deux catapultes, deux mecs, ah bah tiens je vais prendre les nains pour le fun c'est quoi c'est une ville ? non c'est pas une ville enfin si c'est moi qui sors de la ville ok il y a un mec qui descend de ces montagnes d'attaquer avec quatre unités quoi ouais mais ça c'est ce nain là il est voilà alors cela dit c'est le héros qui va tout faire encore je pense oui je pense qu'encore une fois c'est le héros qui va tout gérer mais bon c'est pas des mineurs explosifs non franchement je pense ça devrait aller ouais il y a moyen ça peut dépendre de la map les catapultes ont le temps de faire bien bien mal le temps que tu arrives alors à quoi ça ressemble oh et les petits oiseaux et tout trop mignon là il met la pression direct lui, allez c'est parti, allez il y va lui et bim alors t'es pas encore déployé ? c'est du mineur de base que j'ai ouais c'est du mineur de base on va rester ici parce que ça nous protège un petit peu des tirs cette colline tu veux essayer de profiter de la forêt je te vois et oui il faut bien s'en servir je savais pas qu'ils avaient ah les dégâts ah mais t'as pu te déployer dans mon dos avec les des tireurs là ? c'est quoi ce délire il y a juste eu quelques tirs ça a été les champs sont recouverts de cadavres c'est vrai qu'ils volent bien les zombies là voilà la vache ils sont efficaces les les artilleurs zombies là, planqués dans la forêt, déploiement en embuscade ils tirent dessus sans se révéler nous allons avoir vengeance et c'est l'assaut ah ils ont pas projectiles performant les armures des gars ça joue hein clairement ça joue bah on est quand même un petit peu en sous l'ombre c'est l'assaut 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 bon on va pas se mentir les possibilités tactiques restent relativement faibles quand même c'est l'assaut 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 ça marche ça ici là ? ça passe ou pas ? la charge des zombies passe à la catapulte qui résiste c'est l'assaut c'est l'assaut en avant les gars euh oh non nos guerriers fuis bon il reste euh le seigneur qui va tenter des trucs mais c'est l'assaut c'est l'assaut je vais y aller et c'est l'assaut pour les beaux ancêtres pour les beaux ancêtres pour les beaux ancêtres pour les beaux miniers oh non les catapultes sont en déroute Mon gars qui n'arrive même pas à rattraper tes zombies pour le taper dessus C'est la trazinesse quoi Ah il est en train de faire un petit pôle défensif là le petit vilain Il a pris la colline Ils ont quand même une hache Détache toi toi Oh no, des boucaniers pirates contre mes catapultes Je me rends bien voulu Avance toi Ne trahisse moi c'est con 80 d'armure les mineurs quand même Grandel Ils sont vénères les mecs Bon bah une unité contre une unité c'est déjà ça Bon c'est pas la bataille la plus fifole des débuts d'épisode Mais c'est épique C'est épique là Machin tête en fer là Comment il s'appelle Norgrim volonté de fer Il fait le café Oh bah il fera le café à lui tout seul pour la ville On va pas se gâcher C'est encore un truc où c'est le héros qui va gagner tout seul Ah c'est vrai que le fait de pas avoir de perçage d'armure avec ces tireurs là C'est ça qui pique quoi Ça a pas fait grand chose de plus Il faudrait que tu prennes les catapultes Et que tu lui tires dessus Non bon je vais t'aider Je vais attaquer les Je sens même avec ça Je sais pas faire grand chose de plus Ah là tu peux vider toutes tes munitions dessus Pendant que je suis au contact des corps à corps quoi Quitte à faire du tiramie bon Qu'est ce que c'est que le tiramie ? Ils sont déjà morts C'est ça c'est du zombie quoi C'est pire que les scaven Ils sont là pour prendre du tiramie Mine de rien il est aussi grand qu'un zombie Bon y'a plus de pluie On va pouvoir se mettre en vue cinématique On va pouvoir les tireurs se mettre en position derrière Ah si ils pouvaient tirer d'ailleurs ça m'en rendrait beaucoup Bah est-ce que t'as un angle ? Ils n'ont pas le p'tit Le p'tit truc orange Le p'tit arc orange pour dire qu'ils n'ont pas d'angle de vue Ah si ça y'est ça te tire Ah lui il s'est pris des balles dans le dos lui Ah ah je suis seul Ah bah non c'était un piège juste pour pouvoir te faire tirer dessus Je le dirige même plus Il fait sa vie Du coup il marche vers toi Est-ce que je peux le diriger ? Ah là je peux le diriger Non il tente de me piéger On est où sa vie là ? Ah ouais Oh putain ça me sait Je peux passer en vitesse élevée Ah c'est moi qui dirige ? Ah oui c'est moi qui dirige Non comme on est deux c'est chacun son choix Voilà Chacun a un vote Aller Tout ce sang qu'il répand sur des zombies qui ne peuvent pas saigner Ah il tire plus tes mecs dès qu'il y a des zombies sur la ligne il tire plus c'est ouf C'est quoi le problème ? Il répugne à toucher leurs potes ? On sait rien Qu'est-ce que c'est que ces pirates en carton ? Vous entendez qu'ils ont une conscience les gars calmez-vous Bah oui c'est ça Attends je vais essayer de le foutre Je vais essayer de lui dire d'aller devant là Alors tirez moi dessus si vous l'osez Ah je bouge mon bouclier pour vous provoquer Bah même ça ils veulent pas hein Les flinguer là Ah ouais par contre quand ils font une décharge Mais pourquoi ils se mettent au corps ? C'est pas possible d'être aussi teubé que ça quoi Ah bah c'est du zombie hein Je pense qu'il doit avoir un truc Si t'es pas en escarmouge quand t'es un peu trop proche Ils y vont au cac quoi Vu qu'au final c'est des tiroirs avec un pistolet Mais c'est une arme spéciale Le arme principal c'est censé être l'épée Putain il est retourné au mieux de la mêlée quoi Il en a où de sa vie ? C'est marqué artier Pas épéiste quoi C'est vrai c'est pas comme les Kislev On va recouvrir Cette colline des tripes de zombies Pour nos catapultes Qui ont été humiliés Ce sera écrit dans le grand livre des rancunes Ce sera écrit dans le grand livre des rancunes C'est plutôt de la honte quoi Eh hein Agresse pas les nains s'il te plait Ouiii Ah il en déroute ? Bien joué En attente de la clémentation Avec la cléence du vainqueur Franchement j'y crois pas trop avec la cléence du vainqueur 269 morts Ah ah putain La violence quoi Les catapultes Les catapultes qui ont bien fait le taf Quand même hein Et je pensais pas que les zombies étaient aussi bons à se cacher par contre Je m'en ai surpris Oh dans la forêt Ouais mais genre les tireurs qui tirent ils étaient pas révélés Quand ils tiraient Ah oui C'était euh Je m'attendais à pouvoir les allumer un peu avec les catapultes C'est pour ça que je les avais bougés d'ailleurs J'ai perdu des tirs sur les zombies à cause de ça Alors est-ce que la map a bougé ? Pas trop De toute façon je crois que moi j'avais un peu près terminé Toutes les armées étaient prêtes Manfred on va le renvoyer vite fait là Non on va pas le renvoyer vite fait là On va recruter vite fait Une armée pour aller s'occuper de reprendre ce truc Je pense ça serait plus simple Ah on a un ordre Ah bah oui ça on l'a pris Alors on a quoi comme malus ? Autorité moins 3, coup de construction Reconstitution on s'en fout, la croissance On va prendre l'autorité et la corruption On peut se faire chier essayer de compenser 50% de... De coups de construction Ça me verrait pas utile Et c'est parti Et Chobity n'était pas à portée de... De sa cible là ? Presque Ok très bien Allons-y Allons-y Gert Gert la sorcière Un troll des eaux géante Ah on a rencontré La Norsk Ok Qu'est-ce que tu veux toi ? Non Tu m'ennuies Arcane Peut-être qu'une fois que j'aurai géré Daedino Il va aller te... Te titiller un petit peu la rate Comme on dit entre morts vivants Alors... Le clan Morse Prétend qu'il va se bouger pour aller attaquer ça Vas-y Ah merde L'herbe de bray c'est ouf C'est où ça ? Il y a une terre ici ? D'accord Première nouvelle Alors Hop On va Réveiller Steiner Stillman Il ira S'occuper Ici on trace Alors ici Ils ont débarqué tous les deux du coup Oxiolt a débarqué L'autre a débarqué Ils ont quoi dans leur armée ? Du coalt Meut de chasse de salamandre Bastilo dont un machine solaire Oui, 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 oui Bastilo dont sauvage Gaële Daed va en avoir pour son argent je pense là Très clairement Alors Ici Pourquoi ? Ah oui c'est vrai qu'on avait la peste scaven là Qui nous faisait chier Quel enfer Ici Chobiti 65% de chance De réussir ton assassinat Succès total Et bim On gagne un objet tout bidon C'est quelque chose C'est toujours ça C'est toujours ça Et un petit niveau pour Chobiti Qu'est-ce qu'il a putride ? Alors Le comte Nostradinus Est-ce qu'il irait pas Voir un petit peu par ici ce que ça donne ? Ce serait une défaite de justesse ici On va faire des tours Oh d'alors On a pas beaucoup de main d'oeuvre avec des morts vivants dis-donc 5 main d'oeuvre par tour C'est un petit peu chaud C'est un petit peu chaud Du coup on va aller assister avec Pustule 1er Et puis pour la peste de toute façon l'armée qu'on attaque à la peste aussi Donc On a remarqué avec les gladiateurs Notamment grâce à Akatsuki Qu'il y a un souci de son apparemment des temps en temps Mais je ne l'entends pas C'est arrivé sur des vidéos avec toi Akatox Ou des vidéos où j'étais en solo et toi tu ne l'entends pas non plus Donc je sais pas du tout pourquoi est-ce qu'il fait ça Mais apparemment des fois pendant le début d'épisode Pendant quelques minutes le son du jeu lag Désolé J'ai aucun retour sur OBS à ce propos Ou quoi que ce soit Donc impossible malheureusement de faire grand chose Du coup je m'excuse d'avance Pour ceux qui le remarqueraient et qui auraient à en souffrir Pour l'instant on n'a pas trouvé de cause Finalement il faudrait que je détruise ce truc Ca fait quoi Max ? Ouais C'est pas hyper utile On a encore des gens qui ne sont pas déplacés Donc Gael Dead, bah Gael Dead non tu vas rester là Chobity la revenu Ah ! Oh l'expédition du Yagmarshal On le voit Est-ce que tu es à porter pour assassiner ce personnage ? Chobisou Chobisou Yes ! Chobisou qui arrive un assassinat c'est joli On va prendre, bloquer l'armée, ça peut toujours servir Chobisou qui fait le taf hein Alors, ici Il s'est replié là lui Avec une armée pleine mais globalement merdique Et une garnison inexistante On va lancer l'assaut Même si on n'est pas tout affermi Ouh ça fait mal C'est vrai qu'avec des unités mi-life On peut pas trop se permettre d'attaquer des archers comme ça On va voir s'il décide de sortir Ah et il a un héros d'ailleurs Ah mais il peut me contourner pour attaquer ça ? Ok, bah on va voir s'il le fait pourquoi pas Ça le fait sortir, ça fera toujours deux garnisons au moins Nous verrons si c'était une erreur ce mouvement Alors ici, on fait ça, on fait ça, il n'y a pas photo Euh, duck, là, on améliore ça Ici c'est pas une priorité, ça non plus Là par contre, ça c'est pas mal Chocho City, il y a pas beaucoup de De croissance à Chocho City C'est dans la bonne zone d'extension Au moins Oh bah ça grossit quoi, mais ça pourrait grossir plus vite Ah, ici on a une place pour un bâtiment Bah là pour le coup, je pense que ça, ça peut être pas mal Le tournoir d'Arkham par contre, ça, est-ce que c'est vraiment utile ? Non, je crois pas, je vais le virer et le remplacer par des murs ici Avec 600 balles, on peut encore améliorer un truc Ah oui, on peut construire un truc ici, mais on fait pas ici Parce qu'on va se prendre un assaut et tic-tac-toe, qu'est-ce qu'il fait ? Prendre l'attrition comme un gros sac Et là, il continue de progresser avec sa horde de bestioles, mais à force de se prendre de l'attrition Il devrait finir par être gérable Voilà, on a 13 baisers de sang Oula, il s'est passé Qu'est-ce que... Tu fais quelque chose non ? Oh, en tout spécial ? Quoi ? Moi j'ai passé le tour J'ouvre ma fenêtre délignée et... Elle se ferme toute seule instantanément Ok, on peut éveiller le dernier von Kahrstein Ça nous donnera des arc-busiers sylvaniens Pas forcément fondamental, mais pourquoi pas ? Why not ? On a vu que les armes et l'étrier n'étaient pas d'une efficacité... Franchement oufissime Et puis bah du coup on va repasser au tour de nos ennemis, c'est parti ! On va aller voir comment ça se passe, je pense que le point chaud ça reste un petit peu plus haut Ah non, ici on a un assaut, on est toujours sur une défaite valeureuse là ? Ah mais on a un garde des creeps cette fois Un petit peu de... d'unité rapide Oh je pense que ça peut se tenter pour le coup aussi là ? Non en vrai... en vrai j'y crois pas Mais c'est pas grave, si on peut gérer le seigneur Ah bah quand même Ouais bah avec cette armée là qui prend de l'attrition à fond là Ça fait 3 ou 4 villes qu'il me rase Donc euh... On va prendre ça en main On va essayer de choper le seigneur avec les chiens, enfin les loups et les chauves-souris là Si on peut gagner au moral ce serait cool Ah t'as pas pris euh... t'as pas pris en face ? Non... Je t'ai pas fait ce coup là, j'aurais pu, j'ai hésité D'abord les vibrations, puis le bruit lointain de la destruction, enfin le carnage se déchaîne A bonne chance C'est la description du carnosaure sauvage C'est à peu près ça hein Ça donne à peu près l'idée ouais C'est clair Bon On va pas tergiverser hein Les forêts ça les arrête, ça les dérangera pas Si ça réduit l'efficacité au combat des grosses unités Ça pourrait valoir le coup de prendre le combat dans la forêt Peut-être Je sais même pas s'il y a un avantage d'aller dans la forêt Bah si théoriquement euh... Tu regardes la forêt réduit la vitesse et l'efficacité au combat des grosses unités Ah Même si c'est 1% de puissance des armes en moins Euh... Ça peut se valoir quoi hein Bah je te donne la cave et puis tu essayes de chasser le... Le seigneur hein Ouais Enfin la cave Bon façon de parler on va dire Tire ce truc annoncé hein C'est du corps à corps ouais y'a personne là de tireur euh... Stomique Pas de problème Ouais On va y'a les zombies euh... les ralentir un peu si on peut Ça... ça m'a l'air d'être euh... Et c'est la première charge et boum Regarde ça fait moins de dégâts que les KTM plus 0 une hein mine de rien Boum Non c'est... Je le reconnais C'est pas légit Ah la vache Ouais c'est vrai que je pensais que c'était un... Un lanceur de sort le seigneur mais non c'est vraiment le... Alors du coup je vais essayer de le choper avec les gardes des cryptes Je pensais qu'il allait rester à l'arrière et qu'éventuellement tu pourrais le topper quoi mais... Ça me parait compliqué en fait Ils sont tous en rage euh... Ah ouais là ils ont... Ils ont tous pété un coup là D'accord Ah puis alors au niveau dégâts euh... Je vais essayer de focus... bah tant pis je vais essayer de focus un peu le... Le chef Il est au milieu de ces bestioles là Impossible de faire quoi que ce soit J'ai essayé d'attirer des bestioles vers l'extérieur mais... C'est mort Y'a rien quoi Ouais bah... Quand elles sont en rage euh... Je crois que... On est un petit peu dans la forêt quoi... Ça joue quand même hein parce que mine de rien... Tu vois que les unités qui sont dans la forêt elles prennent pas tant de dégâts hein... Si on prend un Carnosaure là... Puissance des armes... 463... Et un cas dehors... Ah nan... C'est kiff kiff... Je sais pas en quoi ça diminue... Bon j'ai tout calé sur le... Le héros... On verra ce que ça donne... Pareil mes... Mes gardes des cryptes ils tentent de passer... Essayer de faire un petit peu de dégâts... Ils sont mort à le... Chandran là hein... Nyaaah... Quelle belle bataille de chauve-souris... Avec les grosses bestioles en fond là... Qu'on leur tape dessus on pourra aussi bien leur taper dessus avec des branches quoi... Allez essayez de pousser jusqu'à lui là... On a presque fini un stégadon... Nan... C'est juste une impression... Allez zombies là... Occupez un peu les saloperies dehors là... On fait du dégâts hein... Mais euh... Pfff... Après l'avantage c'est qu'étendant vivant on va se battre mais jusqu'au bout... Ouais là y'a... Putain il progresse cet enfoiré de seigneur là... Il est ouf... Il est ouf... Ouais y'a... Ça fait diminuer un peu mais bon... Ouais le moral du seigneur est en train de se... Violemment se casser la gueule... Il est en déroute... Il est presque en déroute... C'est le moment de charger avec les gardes des creeps là... Les gardes des creeps qui sont encore 108 hein... Non pas... Pas mauvais hein... Y'a de quoi faire... Bon alors on commence à avoir le moral qui tombe donc forcément là... Les unités crèvent quoi... Après t'auras fait plus de dégâts que... Ouais bah après en vrai si j'avais fait chacune des batailles... En cas de cette manière là... Probablement qu'on aurait fini par l'avoir quoi... 3 ou 4 villes... Ça passait quoi... C'est le casque les plus proches là... Essayez de lui enlever quelques PV... À ce coup là... Il progresse tellement... Le problème d'avantage... C'est que... Mine de rien... On les a entraînés dans la forêt... Et c'est vrai qu'il y a quand même une différence... Hum... Là on a un stéga donc presque mort là... On leur a fait vachement plus de dégâts que si on avait rien... Si il n'était pas ça que ça... Si t'avais pas fait la... Ouais si je l'avais fait en auto... Ouais là là... Ah le seigneur ennemi est en déroute... Lui aussi malheureusement... Et puis il y a encore des carnosaures là... Qui ont mis... Full life... Enfin... Full morale à 1000 life... Ouais encore une ou deux villes... Et puis... Ça va pas le faire hein... Surtout qu'en plus... Il... Il prend masse d'attrition... Parce que c'est... Il arrive pas à... A faire baisser la... La corruption vampirique... Donc euh... Bon... Le seigneur s'est reformé... Ça y est... C'est la fin... Ouais bon... Avec euh... Une défaite valeureuse... Franchement il va encore prendre un peu d'attrition... Il va disparaître hein... Ouais... Clairement là... Ça va leur faire... Ah bah après s'il disparaît... Qu'il y a un seigneur full life qui apparaît... Ça ne m'arrangera pas mais... Je sais pas si les unités peuvent mourir d'attrition... C'est pas sûr hein... Ça dépend peut-être des attritions... Déployer 7... Perdre 0... Restant 7... Ah ces armées de bêtes sauvages quoi... Bon c'est pas très grave... Arcane non... M'ennui Arcane... Là toi aussi il t'embête ? Il est... Il est un petit peu désespéré là... Il cherche... Il cherche des alliés... Jour de la guerre contre... Tlaka... C'est où Tlaka ? Bah Tlaka c'est celui que tu viens de... De m'aider à battre là... Ouai... C'est qui qui te demande ça ? Le... Arcane... Arcane... Ah Arcane... Pardon... Le... Tension... Tension... On veut pas confondre enfin... Excuse-moi... Excuse-moi... Pas du tout la même chose... L'un est mort-vivant... L'autre est mort-vivant... C'est pas le bon exemple mais... Je vois pas trop ce qu'il fout effectivement à attaquer là... Moi ça me fait 1200 gold... Je ne dis pas non... Quoi que le canard est fin prêt... Et déminer le seigneur suivant dans une bataille... Sknarchique... Ouais bah pas tout de suite... Par contre... Ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode là... Parce qu'il est bien assez long... J'espère qu'il vous a plu... N'hésitez pas à laisser un petit commentaire... Et de laisser des petits noms pour nommer nos unités... Et on se dit à très vite pour la suite... Ciao ciao tout le monde ! Salut !